Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque pour commencer l'année, Yves Duteil. Bonjour Yves. Bonjour. Alors, le petit pont de bois, la tarentelle, prendre un enfant par la main, vos chansons à texte, vos succès qu'on entend depuis 1977, quand même, résonnent toujours dans nos têtes. Mais depuis, il y a quand même 40 ans de carrière qui sont passées. Et vous avez vécu plein de choses. Et vous avez notamment quelque chose à nous dire sur la spiritualité, comme on peut le dire dans votre livre, Et si la clé était ailleurs, qui est parue aux éditions Mediaspol au printemps dernier. Alors, vous allez nous en dire un petit mot. Mais juste avant, je vous invite, c'est normal, à nous chanter une chanson. Avec plaisir. Chaque jour, le temps nous trahit, Il nous promet d'être immortel, Mais sur le seuil du paradis. C'est vers l'enfer qu'il nous appelle, Et c'est lui qui nous fait défaut. Il nous apprend dès le berceau, À nous hisser jusqu'aux étoiles, En bâtissant des cathédrales. Visant nous regardant vieillir, Nous débattre et nous affaiblir, Il reprend ce qu'il a donné, Le présent ne sait que passer. Il nous parle d'éternité, Derrière sa faune, bien afflutée, Et nous fait croire qu'on le retient, Puis il nous glisse entre l'humain. Mais si la clé était ailleurs, Dans l'infini ou dans nos cœurs, Et si rien n'existait vraiment, Sinon ici et maintenant, À présent je sais que le pire, Ce serait de ne pas vieillir, D'arriver là où tout s'achèrent, Sans pouvoir terminer mon rêve. Puisque les jours nous sont comptés, Je voudrais vivre à tes côtés, Ce qui reste de temps humain, Sans jamais te lâcher la main. L'hiver peut bien venir un jour, Rompre le fil de cet amour, Effacer l'ombre de nos corps, J'aurais tissé d'autres décors, Et graver ces instants volés, En mots, en notes et en pensées, Pour pouvoir les chanter encore, Beaucoup plus loin, Et bien plus fort, Dans l'infini ou dans nos cœurs, Et si la clé était ailleurs, Défier la mort et rassembler, Les milliards de grains de beauté, Disséminés dans l'univers, Et l'amour qu'il reste à donner, Pour l'offrir à l'éternité, Et l'amour qu'il reste à donner, Pour l'offrir à l'éternité, Merci beaucoup pour cette belle entrée en matière, On a l'impression qu'il y a vraiment Plein d'aspects de votre vie Qui sont dans cette chanson, On entend l'amour, On entend aussi cette relation À quelque chose au-delà, Cette fameuse spiritualité, Comme vous en parlez dans votre livre, Alors est-ce que la clé est ailleurs ? Probablement ailleurs que là où on la cherche, Souvent, en tout cas, C'est ce dont on se rend compte En faisant le chemin, C'est peut-être justement que Le but c'est le chemin lui-même, Parce que quand on est en recherche de quelque chose, On ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière l'horizon, Mais par contre, on a le sentiment intuitivement De connaître le cap, Et le cap, c'est déjà beaucoup, C'est comme une espèce de certitude Qui vous vient, On ne sait pas très bien d'où, Mais qui s'affirme comme, Au-delà de la connaissance, Une espèce d'intuition, Quelque chose qui vous est donné. Vous dites quelque chose qui est devant, Mais aussi quelque chose qui est un peu dans le cœur, Alors c'est les deux, C'est comment vous le dites, Ou comment vous l'expérimentez ? C'est la petite voie intérieure, La boussole, Qui nous sert de guide, Parfois quand on est perdu. C'est quelque chose d'immatériel, Mais qui est incroyablement solide. Peut-être parfois plus solide Que tout ce qui nous entoure, Et qu'on peut toucher. Parce que justement, C'est une notion, Donc une notion c'est difficile à décrire, Mais en même temps, C'est quelque chose de pérenne, C'est quelque chose qui vous accompagne, Qu'on a envie d'exprimer, Mais qui n'a pas encore de mots. – Vous l'avez toujours connu ? – Non, justement, Je crois que c'est ça qui est intéressant, C'est qu'on commence par être perdu, On est perdu dans un océan, De quelque chose qui vous échappe. Donc on cherche à mettre des mots, On cherche à organiser, On cherche à comprendre, Mais comprendre, Ça n'est pas forcément savoir. Et de la même manière, Croire n'est pas forcément moins fort Que la connaissance. Parce que si on fait la somme De tout ce que l'on sait dans l'univers, C'est quand même encore tout petit. Alors il nous reste une ressource, C'est d'essayer d'anticiper, De rêver, De construire dans sa tête une image, Et puis de vérifier si ça marche Ou si ça ne marche pas. C'est un peu ça la spiritualité, Je crois. – Alors le petit garçon que vous étiez, Le petit Yves, Qui grandissait entre sa maman Qui était à la bijouterie, Et puis le père qui était Agent d'assurance, D'import-export, Il a fait pas mal de choses. – Voilà. Le petit garçon qui était là, Qui est né dans une famille Un petit peu particulière quand même, Si vous voulez nous en dire un petit mot. – Oui, Naître dans une famille juive Après la guerre, Évidemment ça incline à la prudence Et mes parents nous ont baptisés Pour échapper d'une certaine manière À une éventuelle vague de persécutions. Et il m'en reste quelque chose. Je ne peux pas dire Que ça a été complètement anodin pour moi. Donc je me sens à la fois Juif d'origine Et chrétien De pensée, D'aspiration. Et ce baptême, Il a laissé Une croix sur mon front Et un sentiment D'urgence De faire quelque chose Dans le cadre de la bienveillance. Je crois moins à la religion Qu'à la spiritualité. Mais le christianisme a des accents De vérité et de profondeur Et d'altitude Qui me plaisent bien. Ce qui ne m'empêche pas D'avoir furté un petit peu Dans toutes les autres directions Y compris vers le bouddhisme Qui m'intéresse aussi beaucoup. Mais je me sens judéo-chrétien Et je ne me sens pas forcément religieux Mais en tout cas Profondément attaché à l'immatériel Et aux rêves De ce que pourrait être l'humanité. Alors quand on lit dans votre livre Que moi j'ai trouvé très bien écrit Et puis où sans phare Vous racontez votre témoignage D'être humain on a envie de dire Et puis témoignage d'artiste Vous vous racontez que cette enfance Qui n'était pas On sent que ce n'était pas très guiré Et vous vous échappiez pas mal dans le rêve En ne sachant pas trop où vous alliez Est-ce que cette époque-là Il y avait aussi déjà cette conscience Qu'il y avait quelque chose de supérieur C'est un peu cette conscience D'une divinité quelque part Ou si vous étiez trop jeune et tout seul À ce moment-là ? Je ne crois pas que ça s'exprimait Sous la forme d'une idée de divinité Ou de force supérieure Mais par contre j'avais des rêves incroyables J'avais le sentiment Quand je rêvais D'avoir le pouvoir de guérir Le pouvoir de soulager Quand j'étais petit Je m'imaginais enlever la douleur des gens Alors je ne l'ai pas fait Forcément dans mon âge adulte Mais en écrivant des chansons En étant dans la sensibilité J'ai un peu le sentiment de faire ça De faire en sorte que Cette pesanteur de la vie Devienne pour les autres Un peu plus légère J'ai appris à mettre les gens à l'aise Quand vous arrivez sur une scène Pour chanter La première des choses C'est de mettre à l'aise le public Après la conversation peut commencer Dans la vie c'est un petit peu la même chose Et je crois que c'est Dans l'enfance J'avais ce rêve-là Mais je me suis rendu compte Après que Dans mon métier Dans ma façon de gérer mon destin C'est vers ça que je suis allé en fait Alors Ça ressemble un peu A ce que vous disiez Mais en réalité C'est beaucoup plus confus que ça Ça s'est précisé plus tard Alors il y a Plus tard on va en parler Mais je suis en train de songer Vos engagements un petit peu Par exemple à la mairie On en a beaucoup parlé à une époque Il y a aussi vos engagements Pour l'association après Quand il y avait eu des histoires D'incendies en Corse Et puis aussi cette école Du côté de Pondichéry Donc c'était ça aussi un peu Votre mission Votre façon de donner De guérir De soulager Ça colle un peu ça ou pas ? Catherine Angelet Qui a créé une association Un peu dans l'esprit De ce que vous disiez Qui s'appelle Parrain par mille Parrainer un enfant Du bout de la rue Elle disait Ceux qui ne savent pas donner Ne savent pas ce qu'ils perdent Et en fait j'ai découvert Que en me lançant comme ça Dans des engagements associatifs Des bonnes causes Entre guillemets Ce que les gens souvent Appellent les bons sentiments On se découvre parfois Une seconde nature Et c'est un peu ce qui nous est arrivé Avec Noël C'est-à-dire rencontrer Être un artiste C'est rencontrer la notoriété Je dis la notoriété Pas la célébrité Une très grosse différence Dans mon esprit C'est aussi un cadeau Que le public vous fait Et on a envie de renvoyer Cette lumière Vous êtes au centre Avec plein de projecteurs Des caméras devant vous Et il y a des choses Que les gens ne voient pas Des causes Qui ne sont pas dans la lumière Et qui ont besoin D'un petit peu D'éclaboussures de lumière Pour que les gens les voient Un artiste C'est quelqu'un Qui renvoie la lumière Donc la moindre des choses C'est que cette notoriété Au moins elle serve à ça Donc on s'engage Dans des causes Et puis on se découvre Cette seconde nature D'action Pour essayer de faire en sorte Que la vie Ressemble plus A celle dont on rêve Dans les chansons Dans les écrits Dans l'artistique Et à un moment donné Je me suis dit Est-ce que je ressemble A cet artiste Est-ce que moi En tant qu'homme Je vaux ça C'est-à-dire Cet idéal que je développe De solidarité De générosité De beauté Est-ce que je suis capable De le mettre en œuvre Dans la vie réelle Et je crois que c'est ça Qui m'est arrivé C'est ça qui nous est arrivé Donc oui On s'est engagé À ce moment-là Dans des actions concrètes La mairie L'école de Pondichéry Les arbres La protection de la forêt Le Tibet L'environnement Enfin plein de la culture La chanson Je crois que c'est là Qu'on s'est découvert Cette vocation Vous parliez de l'artiste Qui a les projecteurs Sur lui Certains ne font pas trop Au miroir Ils prennent la lumière Et puis ça les fait gonfler Et ils ont une tête Qui ne passe pas Entre les portes Comment vous avez échappé À ça ? Je crois que Par amour Je crois que quand on s'est rencontré Avec Noël On avait déjà Construit quelque chose Et du coup Pour le coup La célébrité Qui est tombée sur moi Vraiment à la suite De l'album Prendre un enfant Tarentelle On a pu la gérer Parce qu'on avait déjà Construit une belle partie Du noyau de notre vie Et ça m'a sauvé De devenir un trou noir Qui absorbe la lumière Sans la renvoyer On a pris cette habitude De partager Et d'avoir envie aussi D'aimer les gens De faire en sorte Que le public Ce ne soit pas juste Un moyen D'être encore plus Célèbre Mais au contraire De considérer Non pas le nombre De disques vendus Mais chacun des disques vendus Ce qui est tout à fait différent C'est dangereux De dire qu'on veut aimer les gens Et d'être aussi Aimer les gens en retour Évidemment C'est la relation d'amour Avec quelqu'un Moi j'ai souvent l'image De loup A qui on présente sa gorge Avec l'autre Qui est capable De couper cette gorge Mais il joue Il y a une sorte de On se met en danger Quand on aime Non ? Oui on se rend vulnérable Vous avez tout à fait raison Il y a une très belle Que j'adore Qui dit que La plus belle définition De l'amour C'est Quelqu'un qui vous aime Mais qui n'en profite pas Non pardon Quelqu'un qui vous a A sa merci Mais qui n'en profite pas Et s'ouvrir Comme on le fait Quand on est sur scène On s'ouvre le cœur en grand On s'offre finalement A des gens Qui a priori Sont pas venus Pour vouloir du mal Mais le public en général On ne peut pas contrôler On ne peut pas savoir Donc effectivement C'est dangereux De se livrer comme ça Mais c'est une condition Sinequanone Dans le prochain album Il y a une chanson Qui s'appelle À l'abri du meilleur Et qui dit Nous aurons beau tout faire Pour nous garder du pire On n'est jamais vraiment À l'abri du meilleur Donc il faut y croire Il faut faire confiance À la vie Pour se dire À la fois J'accepte de me rendre vulnérable Et d'ouvrir la cuirasse Mais en même temps Il ne faut pas trop Qu'il s'y frotte Parce qu'il y a du répondant Aussi Ça fait partie du jeu Apprendre à se défendre Apprendre à se protéger C'est aussi Une des conditions Pour pouvoir se rendre vulnérable Quand on le décide Parce que l'éloge De la vulnérabilité Ce n'est pas quand même Un refrain très chanté Aujourd'hui On a plutôt envie De montrer qu'on est fort Beau, riche Intelligent Et qu'on n'a besoin de personne Qu'on peut zérolier tout seul Qu'on suffit à soi-même C'est une tendance Effectivement Mais qui nous met aussi À l'abri du bonheur Je crois que C'est un risque Dans les deux sens Prendre le risque De se fermer C'est aussi se fermer À tout ce qui est bon Et tout ce qui est heureux Tout ce qui est lumineux Qui peut vous apporter Quelque chose Et s'ouvrir à tout Est aussi un risque S'exposer Mais je crois que le plus grand risque C'est de ne pas en prendre Alors ces dernières années La vie vous a envoyé Deux, trois TGV Dans la figure Voilà Pleine face Noël a eu un pépin de santé Assez grave Vous-même Il y a eu un accident De voiture Il y a eu une opération À cœur ouvert Il y a deux, trois ans Comment vous avez vécu tout cela ? Est-ce que ça n'a pas troublé Un peu votre sérénité ? Si, bien sûr Dans ces moments-là Il n'y a pas que On prend conscience des priorités Il y a aussi La peur L'angoisse L'incertitude Le combat Et ces moments-là Ce sont des moments De prise de conscience Parce que justement Il y a un énorme risque À la clé Et que Tout d'un coup On réalise Que peut-être On a Plein de fois L'occasion de perdre du temps D'aller vers des choses Moins importantes D'oublier l'essentiel Donc après coup Une fois Que la grosse vague De la peur Est passée Il y a Un ordre des priorités Qui se remet en place Il y a des choses Qui émergent Qui sortent De nulle part Mais ce nulle part Justement Il apparaît Je crois En plein désespoir Je crois Que l'espérance Elle apparaît Justement Quand il n'y a Presque plus d'espoir Et Ces lueurs D'espoir Elles ont besoin De l'obscurité Ou de la pénombre Pour apparaître Pour qu'on les voit C'est comme la lumière Au fond du tunnel C'est quelque chose De très ténu D'imperceptible Dans la fulgurance Du quotidien On ne voit Cette lueur Que quand on est soi-même Dans le côté sombre De la vie Donc J'allais presque dire On a parfois besoin D'être malheureux Pour pouvoir profiter Du fait d'être heureux Mais pendant ces années-là Vous vous êtes senti Un peu au bord du précipice Tout seul Alors Au bord du précipice Oui Et tout d'un coup C'est là Qu'on s'aperçoit Qu'on a des ressources Qu'on n'avait pas Appréhendées auparavant Quand vous vous mettez À prier Vous êtes bien obligé De constater Que vous croyez Puisque vous faites appel À une force Qui n'est pas là Qui n'est pas perceptible Et vous lui demandez Quelque chose Alors Oui J'ai prié Quand on allait tomber malade Et je me suis rendu compte Que la prière C'est une force C'est la force du désespoir C'est l'énergie Qui vous reste Quand Plus rien Ne vous sourit Et C'est ce qui fait Que dans les situations Les plus désespérées On a parfois Un sursaut D'énergie Qui sème quelque chose Et Cette prière Elle sème quelque chose C'est comme du pollen Le pollen Il s'en va de l'arbre Il est emporté par un vent On ne sait pas lequel Ni dans quelle direction Ni jusqu'où Mais Quand ce pollen Se repose quelque part Il est capable de germer Ou de faire germer Une fleur Pour donner un fruit Pour que Quelque chose émerge Et ça Vous ne l'attendiez pas forcément Là Ni à ce moment-là Mais c'est quand même À la source Vous qui l'avez semé Il y a souvent des gens Qui disent Je prie Mais je ne suis pas exaucé Ça a dû vous arriver aussi Comment vous le vivez ça ? Ça veut dire que La personne Que vous priez Elle n'entend pas Ce que vous demandez Ou Elle vous regarde différemment Elle ne vous aime pas Comme vous êtes Elle ne comprend pas Vos besoins Comment vous vivez ça ? Parce que les choses Qu'on souhaite très fort Finissent à un moment Par arriver Parce qu'il y a comme Une espèce de conspiration De l'univers Pour réaliser nos rêves C'est très secret C'est très personnel On ne peut pas en parler À tout le monde Mais il faut beaucoup De patience Et aussi Se laisser surprendre Emporté par le flot de la vie Il y a des moments Où quand on ne peut Rien faire d'autre Il faut lâcher prise Et faire confiance Et à ce moment-là Il se passe quelque chose Ou pas tout à fait À ce moment-là Mais un peu plus tard Il y a une concordance Entre ce à quoi on aspire Et ce qui se passe C'est très curieux Mais il y a une notion De patience Qui va avec la notion De passion Évidemment Ce n'est pas juste Ne rien faire C'est construire quelque chose Et puis espérer Que ça va marcher Mais si on ne construit rien Il ne se passe rien Mais si on construit quelque chose Ça ne marche pas forcément Tout de suite C'est cette notion-là Je pense que Que m'évoque la prière Quand on lit votre livre On a l'impression que Plus jeune Vous étiez pas mal angoissé Et que Cette belle nature sensible Émotive Que vous aviez Ce n'était pas très facile à vivre Maintenant que vous avez Un tout petit peu De trois cheveux blancs Sur les tempes Comment Où vous en êtes De tout ça ? J'ai choisi de rester sensible C'est-à-dire Comme on disait De me rendre vulnérable Mais pas tout le temps Ni à tout le monde Et puis De savoir que Ma plus grande richesse C'est de rêver Parce que le rêve N'est rien d'immatériel C'est quelque chose Qui peut se construire On vit aujourd'hui Dans le rêve De ceux d'hier C'est eux Qui nous ont construit Cette vie Qui est la nôtre aujourd'hui Donc ça prouve Qu'on peut construire À partir d'un rêve Donc j'ai choisi de rêver J'ai choisi d'être Un rêveur utile De rêver efficace Et d'essayer de construire Ce à quoi j'aspire Pour que ça existe Pour les autres après Il y a un nouvel album Qui va sortir Au mois de novembre Qu'est-ce que vous allez Nous dire debout ? On vit une époque Qui est incroyablement Foisonnante Inquiétante Mouvante Inattendue Inédite Donc ça va être ça L'album Ça va être Le reflet De cette volonté De spiritualité D'amour De transmission De tolérance Il va y avoir tout ça Et l'album va s'appeler Respect Parce qu'on y parle De cette forme de regard Qu'on a Sur les autres Et qui souvent nous manque Mais qui est en nous Il suffit peut-être Juste de la réveiller On voit qu'à travers Tous les événements Qu'on traverse Il y aura aussi Une chanson sur les attentats Quelque chose s'éveille À la fois Une désespérance Et à la fois Une espérance On est baigné De ce De cette violence Qui nous rassemble Autour du rejet De cette même violence Et on a envie De passer De l'autre côté De ce miroir Qui nous renvoie À la pire image de nous Mais on a déjà traversé Des enfers Comme la guerre Ou comme La Shoah On a vu des moments Où l'humanité Déraillait complètement Et ce sont des moments Où quelque chose d'autre S'est construit Cet album C'est le reflet De ce rêve-là De construire un monde Qui nous ressemble Une humanité Qui ne soit pas juste Un peuple Mais un sentiment Un regard Quelque chose Qui fasse qu'on avance Le petit garçon Yves Savait pas trop Où il allait Est-ce qu'aujourd'hui L'homme que j'ai devant moi Peut dire que Sa vocation d'artiste De poète De chanteur De baladin Je ne sais pas Comment vous vous définissez Est-ce que c'est celle D'être un petit peu Un pied sur terre Un pied dans le ciel C'est pas facile Mais d'être D'être celui Qui arrive à voir Un peu au-delà Alors que nous On a tous le nez Dans le guidon Et qui essaye Qui comprend peut-être Un peu mieux Ce qui se passe au-dessus Et qui a à le transmettre A ceux qui sont en bas En train de besogner Et de courir Pour ne pas rater leur métro Alors je n'ai pas le sentiment Sur terre en m'attaquant à des choses concrètes C'est-à-dire de relier les deux De rêver à des choses Et de les construirent Et de les construire aussi Et on ne sait pas trop Et on ne sait pas trop quoi faire Qui le relier à la réalité du sol Et bien je suis un peu comme ça Vous tenez le fil Je vais vous dire à la personne Un conteur merveilleux Un philosophe Et qui développe une certaine idée de la spiritualité Et je vais en dire un autre Thomas Pesquet Parce que lui Il y est allé là-haut Et que pour aller dans ce ciel Qui est un peu l'image de la spiritualité Il faut passer par une étape technologique Extraordinairement complexe Qu'il n'a pas hésité à franchir Et puis il s'y est confronté physiquement Le retour a été brutal Mais son visage lumineux Nous dit à quel point c'est important D'aller se confronter à ce réel-là Alors au jour du jugement Qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Yves ? J'attendrai peut-être pas Qu'il me dise quelque chose Mais moi je lui dirais merci Merci Yves aussi Merci à mon tour de vous dire merci D'être venu nous partager comme ça Tout simplement Ce que vous vivez Et puis cette spiritualité Qu'on arrive bien à voir dans votre livre Paru aux éditions Mediapol Et si la clé était ailleurs Je rappelle aussi Qu'il y a un album qui va sortir en novembre Merci à vous tous pour votre fidélité Si vous voulez en savoir un peu plus sur Yves Duteil N'hésitez pas à aller sur son blog Dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran Merci à vous tous pour votre fidélité Pour revoir ce programme Pour le partager Un site ktotv.com Bonne rentrée Et à la semaine prochaine Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique